Bonjour tout le monde, c'est Kemps, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 2042 pour un tout nouvel épisode de l'armerie. Et c'est au tour du pistolet mitrailleur PBX45. On va découvrir ensemble son histoire, puis on analysera ses stats avec ses points forts, ses faiblesses, puis son positionnement par rapport aux autres pistolets mitrailleurs, son look ainsi que mon ressenti en jeu. Et pour terminer, je vous donnerai mon avis personnel sur ses meilleurs accessoires. Allez c'est parti ! Et oui les amis, bienvenue dans l'armurie. Aujourd'hui on passe au banc d'essai, le pistolet mitrailleur PBX45. Alors de son vrai nom, SMG45, donc SMG pour Some Machine Gun, mitraillette en français, et 45 pour son calibre, cette arme réelle est développée depuis 2019 par la firme américaine LWRC International. La particularité de cette dernière est de fabriquer des armes basées sur l'AR-15, arme qui a donné naissance au fusil d'assaut M16 et son petit frère M4. Le PBX45 n'échappe donc pas à la règle et est donc construit sur une plateforme d'AR-15. Fait marquant, pour accueillir les munitions de calibre 45, il utilise des chargeurs du MP. Et enfin, il est doté d'un mécanisme d'emprunt des gaz, spécificité propre à la marque et développé en interne. Alors juste avant de démarrer les amis, si vous kiffez les vidéos de l'armurerie, faites-le moi savoir en lâchant votre plus beau like. Et puis bien entendu, les abonnés, vous êtes les meilleurs. Alors si vous ne l'êtes pas encore, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et moi ça me soutient énormément. On passe maintenant aux statistiques les amis. Et donc le PBX45 est un petit peu au pistolet mitrailleur, ce qu'est finalement le M5A3 comme on l'a vu lors de la précédente vidéo. Alors regardons plus en détail, regardez ces statistiques, en fait il ne va avoir aucune des meilleures ni des pires statistiques. C'est-à-dire qu'il va être vraiment en milieu de panier à chaque fois, mais plutôt de manière positive. Regardons ensemble la puissance, regardez, on est sur du 30, là également 30, 24, 40. Vous voyez, c'est complètement honnête. La même chose pour la précision, on est sur une précision de 40. Là on a du 42, du 38, 34, donc milieu de panier plutôt haut. La portée, ça va être un petit peu la même chose. Regardez, on est sur du 42 contre du 44 pour le PP29, du 38 pour le MP29 et du 36 pour le K30. Donc voilà, milieu de panier haut. En revanche, la maniabilité, ça va être à la limite son petit point faible entre guillemets. On est donc sur du 60 comparé à du 56 ici, d'accord, c'est très bien. Mais du 66 de ce côté-là et du 68 ici. Donc voilà, là on est dans la moyenne mais basse pour ce qui est de la maniabilité. Ensuite, au niveau de la cadence de tir, on est sur un très honnête 800, waouh, on perd un minute les amis. Regardez, contre 650, 900 ici et 1150. Donc moyenne plutôt un petit peu basse mais quand même très honnête, 800 franchement, ça va très très bien. Et pour ce qui est de la capacité de base, donc on est sur 30 balles dans le chargeur, sachant qu'on peut mettre bien entendu un chargeur étendu qui mène à 40. Et regardez, donc on a du 53 ici, c'est énorme. Et enfin sinon, on a du 20 et du 20, donc c'est très 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 honnête. 30 balles dans le panier, c'est très très bien. Au niveau des modes de tir, on a droit à du tir automatique bien entendu. Et du coup, par coup, ça fait plaisir. Alors du coup, au niveau de son positionnement, ce petit pistolet mitrailleur PBX45, et bien comme je vous le disais, il est comme le M5A3 dans la catégorie d'à côté, il est vraiment idéal pour débuter. Voilà, il a des statistiques qui sont moyennes mais moyennes plus, qui sont vraiment très honnêtes. Alors sa particularité, c'est d'avoir des munitions de calibre 45, ça change pas grand chose finalement dans les statistiques au final. Mais voilà, c'est une arme très honnête, équilibrée. Il n'y a pas, voilà, elle n'a pas une spécificité trop trop marquée. Elle a un caractère assez neutre, donc c'est vraiment une arme passe-partout. D'ailleurs, vous voyez, ils le disent même, polyvalence, maniabilité courte portée, voilà. C'est la polyvalence, le PBX45. Au niveau de son look maintenant, les amis, et bien je trouve qu'elle a un look très très honnête. On reconnaît tout de suite donc la base AR-15 en mode un petit peu M16 au niveau de la crosse et de l'insert du chargeur. Vraiment voilà, on voit, il y a l'air de famille, il est là. Et écoutez, je trouve qu'elle a un skin, enfin un skin, un look plutôt très très classique de mitraillette. Je trouve que c'est la mitraillette par excellence. C'est un look honnête, c'est pas mon look favori parmi les différentes mitraillettes. Si on compare un petit peu par exemple le K30, un look plus agressif, plus futuriste. Mais voilà, écoutez, en tout cas ce qui est bien, c'est que chaque mitraillette a vraiment son identité. Donc si vous êtes fan un peu plus de l'une ou de l'autre, vous pouvez y aller. En tout cas la PBX45, je trouve que c'est la mitraillette par excellence, le look classique. Et ça va bien finalement avec sa polyvalence. Et bien entendu, vous pourrez l'agrémenter des petits skins qui vont bien. Ce sont toujours les mêmes, mais c'est toujours sympathique un petit peu de voir l'ensemble des choses qu'il nous est donné. Boum, regardez, magnifique en carbone comme ça. Ça j'adore aussi. La petite, vous voyez le petit torchon là, le petit truc camo par-dessus enroulé. Ça j'adore quand il y a des petites chiffonnades comme ça par-dessus. Des chiffonnades, n'importe quoi. Et bien entendu, comme d'habitude, 1200 kills pour aller chercher ce magnifique skin avec les inserts rouges de toute beauté. Et regardez, on a ce skin là qui est incroyable. Risque d'explosion en mode post-apocalyptique. Franchement, c'est original, c'est pas mal, hâte de débloquer. Et donc là, ce sera un niveau 84. On passe maintenant à mon ressenti en jeu les amis. Donc après être passé du fusil d'assaut M5A3 à la PBX-45 ou au PBX-45, selon si on dit le pistolet mitrailleur ou l'arme. Vous n'allez pas m'embêter avec masculin, féminin. On dit comme on veut la plupart du temps puisqu'on peut le dire également une arme. Voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. Bref, mon ressenti en jeu. Alors moi, en fait, qui adore le jeu à courte portée, tout de suite, j'étais plus dans mon élément. J'étais meilleur sur le terrain. J'étais bien meilleur qu'avec un fusil d'assaut. J'aime bien être, voilà, deux proches. Donc là, c'est vraiment idéal. Donc clairement, sur le terrain, moi, j'ai surkiffé. Et ce qui m'a finalement un petit peu impressionné, c'est que j'ai trouvé que pour un pistolet mitrailleur, eh bien, à distance, à medium range, on va dire, pas non plus du long range, mais à distance moyenne, eh bien, ça reste efficace. Tu peux quand même tirer d'une certaine distance, presque comme un fusil d'assaut. Ça, ça m'a relativement bluffé. Alors si on regarde les portées, donc 42, 38, 36. Et les fusils d'assaut, on est sur des portées de 50, 60, 52, etc. Mais écoutez, j'ai trouvé que malgré ça, on pouvait bien gérer. Surtout qu'on a ici le mode coup par coup qui va bien. Donc ça, c'était la bonne surprise. Je trouve que par rapport à dans BF5 ou de loin, c'était vraiment compliqué. Là, tu peux tirer d'un peu plus loin. Ce n'est pas aussi efficace, mais ça marche. Voilà, et le recul était relativement gérable. Donc franchement, en jeu, j'ai bien kiffé le PPX45. Et j'ai très hâte, vous en doutez, d'aller essayer les autres PP29, MP29 et K30. Et de vous dire à la fin qu'elle sera mon arme favorite parmi ces quatre-là. On passe maintenant aux accessoires, les amis. Donc je vais vous donner, selon moi, quels sont les meilleurs accessoires à avoir sur cette arme, sur ce petit PBX des familles. Alors, la mire, je vous le dis tout de suite. Donc je l'ai testée. Je n'ai pas apprécié. Là, pour le coup, j'ai trouvé que ça n'allait pas. Ça resserrait trop. Pour une arme courte distance comme ça, même à medium range, je trouve que ça n'allait pas. Tout de suite, je suis allé chercher plutôt un viseur holo. Donc il y a ma petite préférence. Voilà, c'est le Fusion holo, comme ils appellent ça. Celui-ci, je le trouve très viable. Vous pouvez également essayer le XDR. Là, c'est plus une histoire de goût. Moi, j'ai essayé. Je préfère finalement le Fusion. Et on peut aller, du coup, chercher du medium range avec jusqu'à du 2.5. Voilà, au-delà de 2.5. Donc le TV x2, vous pouvez. Ça, c'est un 1.5. Le Bravo 3X, j'ai essayé. Par contre, je trouve que là, ça devient too much. Tu ressens trop le recul. Là, ça devient ingérable à partir de 3. Donc, mais jusqu'à 2.5, c'est viable. Vous avez également ce holo si vous préférez. Moi, je le trouve un petit peu pas terrible. On a ensuite le Ghost Hybrid qui permet de switcher entre du 1.25 et du 2.5. Alors, sur le papier, comme ça, c'est super intéressant parce que comme ça, on ne perd pas le temps à changer le viseur. C'est vrai que ça met un certain temps. On peut se faire surprendre. Mais le problème, ça va être en termes de visibilité. Voilà, là, ça va être tout flouté autour du viseur. Comparativement à un holo, je pense qu'on perd. Donc, vous voyez, il y a moins un en maniabilité. Donc, à essayer. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'il soit réellement viable, malheureusement. Ensuite, on a le DD holo qui est une alternative complètement similaire, j'ai envie de dire, au fusion holo. Donc, à voir sur le terrain. Mais ce sera une histoire de préférence personnelle. En tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et donc là, on part sur du 3. Pour moi, ce n'est pas viable. Du 350, c'est beaucoup trop. On a ce viseur holo, le K8 holo, qui, à mon avis, ne me plaira pas. Parce qu'il crée une asymétrie sur le haut de l'arme. Donc, je pense que moi, ça va me perturber. J'imagine qu'à gauche, on aura moins de visibilité qu'à droite. Et on finit avec le Raven 4X. On va mettre du 4X là-dessus. Là, on ne sait pas. On ne sait plus. Moi, je ne comprends pas. Je ne pense pas que ce soit très viable. Au niveau des munitions, les amis, eh bien, comme d'habitude, les munitions standards sont très bien. Ce qu'on peut aller chercher sur celui-ci, comme d'habitude, c'est le chargeur étendu que j'ai mis ici. Alors, en revanche, il a un petit souci. C'est qu'il réduit la vitesse de rechargement. Donc, si vous le mettez, soyez bien sûr d'avoir le switch facile sur votre arme secondaire. Et d'avoir une arme secondaire qui ne met pas trop de temps à sortir de sa poche. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'avoue que j'ai préféré rester sinon avec la standard. Et vous pouvez sinon, je vous recommande éventuellement le combat rapproché, qui va modifier les stats. En revanche, regardez, on passe. Regardez les 3 premières stats. 30, 40, 42. Là, ça les baisse toutes. 25, 35, 37. Pour venir gagner en maniabilité. Donc, ça, c'est si vous voulez vraiment enlever du recul. Mais pour une arme comme ça, en combat rapproché, je trouve que le recul, il se gère bien quand on est de près. Donc, c'est plus si vous avez vraiment du mal avec le recul. Je vous conseille à la limite, pour démarrer, de mettre celui-ci. Mais rapidement, dès que vous pouvez, re-switcher à la limite sur la normale. Et sinon, il nous reste la haute puissance. Donc, ça, ce serait pour du medium range. Mais c'est pas ce qu'on va faire tous les jours quand même avec cette arme. Donc, c'est pas forcément très, très utile. Et le chargeur subsonique que je viendrai mettre. Du coup, lui, oui, chargeur subsonique, clairement, vous le savez, avec un silencieux, ça va bien. Donc, pour conclure, moi, je dirais le subsonique des familles qui va bien. Le standard pour tous les jours. Et le chargeur étendu, si vous avez bien la main sur votre seconde arme. On passe aux modules maintenant, les amis. Et les modules, comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve ça très personnel. Ceci dit, pour une arme comme ça, voyez, qu'est-ce que j'ai mis ici ? Voilà, la mire laser que j'ai pu tester. Ça fait plaisir, elle est débloquée relativement rapidement. Donc, le mire laser, clairement, en plus, on l'active ou on la désactive avec un bouton. Puisque quand elle est activée, ça peut nous faire repérer dans les couloirs sombres ou quoi. Mais c'est vrai que pour le tir au jugé, c'est vraiment top, top, top. Donc, je la recommande clairement quand on est dans des couloirs ou quoi. Vraiment en mode front-attaque, tu vois, tu le mets clairement. Et sinon, ce que je fais, moi, c'est que je mets la poignée légère Rattlesnake qui améliore la précision en mouvement. Vu qu'en général, moi, je suis relativement toujours en mouvement quand je tire, surtout avec des armes de proche. Donc, ça, je trouve que c'est la meilleure config, les deux meilleures à avoir. Sinon, on nous propose donc la poignée légère qui a exactement le même rôle. Je pense que c'est plus qu'une histoire de goût après au niveau du style. Finalement, entre la poignée légère et la Rattlesnake, moi, je préfère la Rattlesnake. Ça fait un peu plus stylé, je ne sais pas, un peu plus futuriste. Donc, je préfère celle-ci. Sinon, vous voyez, elle ne bouge pas les stades. C'est le même fonctionnement. Donc, ça, c'est vraiment une histoire de goût. Il y a la petite lampe torche que, pour le moment, honnêtement, elle est limite. Si ça vous amuse, pourquoi pas dans des endroits sombres. Mais c'est comme la mire laser. Ça peut vous faire repérer. Donc là, encore plus. Donc, faites attention. Sinon, on a donc la poignée LWG et la poignée Cobra qui, elles, sont destinées. Donc, c'est des variantes de skin, un petit peu, aux tirs statiques. Donc, je ne les recommande pas parce que, pour moi, utiliser un pistolet mitrailleur, ça veut dire être en mouvement, clairement. Sinon, il vaut mieux prendre un fusil semi-auto ou des choses comme ça, si on reste un petit peu statique. Voilà, les amis. Et on termine donc avec les canons. Donc, le canon d'usine fonctionne très bien. C'est toujours bien de l'avoir, je trouve. Ensuite, n'hésitez pas à utiliser un petit silencieux des familles. Là encore, vous avez le choix entre celui-ci et l'enveloppé. Moi, je mettrai l'enveloppé, histoire de goût, lorsqu'il sera débloqué. Donc, que vous mettez en même temps que le chargeur machin à balle subsonique, mon cul sur le commodier. Lorsque vous êtes en infiltration, vous avez passé la ligne de rush, boum, vous êtes par derrière ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est en mode James Bond infiltration. Et en troisième possibilité, alors, je ne mettrai pas le canon long parce que c'est quand même pas ce à quoi on destine un pistolet-métrailleur. Et enfin, en troisième choix, on a les freins de bouche tactiques. Arcom, le compensateur tactique ou le compensateur Warhawk qui est un skin différent de celui juste avant. Qui, regardez, à chaque fois, en fait, vont améliorer le contrôle vertical, par exemple, du recul en échange d'un contrôle horizontal ou l'inverse pour les deux autres. Donc, ça peut être une option intéressante. Je pense que je testerai le compensateur tactique ou Warhawk. Surtout, voilà, sur une arme comme ça, où on n'est pas trop de loin, le recul vertical, il se gère plutôt bien, je trouve. Donc, ça peut être pas mal, à mon avis, et peut-être aider à la précision de venir mettre un petit compensateur Warhawk. Et voilà, les amis, on a fait le tour de la question. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Salade, tomate, oignon. Mille merci à mes abonnés. Vous êtes des rois. Ceux qui sont encore là en fin de vidéo, vous êtes également des rois. Et allez, nous, on se retrouve très prochainement pour davantage de vidéos. En attendant, prenez soin de vous, les amis. C'était Kemps. Ciao !